Le bâtiment du domaine de Standenose dans le Kent est assez classique pour la région. On peut quand même y voir quelques coins sympathiques comme c'est le cas ici. L'accès au jardin se fait par une petite serre adossée avec une jolie structure de toiture. Elle constitue un très joli coin de repos. Laissons-nous maintenant déambuler parmi les différentes parties du jardin. Voilà une allée assez typique du style de jardin à l'anglaise. L'impression de nature libre y domine bien que tout cela ait été en fait entièrement organisé. Voilà une zone typiquement british, un terrain de croquets. On peut distinguer les arceaux nécessaires à ce jeu disséminé dans la pelouse. Il y a entre autres un verger doté de ruches. Une très jolie allée très végétalisée. Parmi ses locataires, le domaine compte un tulipier de Virginie. Il a été importé de cette région il y a plus d'un siècle. Une allée traverse la pelouse fleurie. On remarque que la bordure est joliment matérialisée par des arceaux de fer torsadés. Une belle allée conduisant à un petit pavillon de repos. Un coin aux plantes de rocailles en cours de constitution. Le potager de ce domaine est très fleuri. A ce moment, ce sont les lupins qui le décore essentiellement. Dans cette région, l'usage de l'artichaut est très courant, aussi bien en comestible qu'en décoration. Comme souvent dans cette région, les arbustes à petits fruits sont encagés dans une structure de treillis. Voilà une mise en forme assez originale pour un pommier. Le domaine de Statenos dispose d'une belle collection d'iris. En voici quelques-uns. ... 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 La nurserie est utilisée pour la production des plants à repiquer destinés au domaine et pour la culture de diverses plantes. Une vue sur l'arrière du bâtiment en quittant ce joli domaine.